Non, nous ne sommes pas aux Etats-Unis, mais au pied des piques d'Europe, et c'est une montagne de muscles et de fourrure qui nous fixe, droit dans les yeux. C'est un animal emblématique, le mammifère sauvage le plus grand d'Europe. Il peut peser plus d'une tonne. Là, c'est l'un des petits. Il est né il y a un an, et il joue avec les autres animaux. Il y a mille ans, le bison régnait sur les plaines espagnoles, mais victime de la chasse, il a totalement disparu pendant des siècles. Depuis une dizaine d'années, des spécimens sont réintroduits en semi-liberté. Pour aller à leur rencontre, direction la Cantabrie, une région verdoyante du nord de l'Espagne. C'est une très bonne zone pour les bison, humide, froide et avec énormément de nourriture. Louis est soigneur. Il rend visite aux animaux deux fois par semaine dans ces immenses espaces protégés. Ils nous ont repérés. Ici, cinq bisons cohabitent avec un troupeau de buffles, plus sombres. À l'arrivée des beaux jours, il faut s'assurer de leur bonne santé. On leur donne un complément alimentaire pour les déparasiter à la fin de l'hiver, pour qu'ils prennent rapidement du poids. C'est la seule aide qu'on leur apporte. Sinon, ils se débrouillent avec tout ce qu'ils ont ici. Ils n'ont pas besoin de nourriture supplémentaire. Un bison adulte peut avaler jusqu'à 32 kg de nourriture par jour, six fois plus qu'une vache. Un débroussailleur sur pattes qui, en Espagne, est très utile pour lutter contre les feux de forêt. Ils broutent tellement de buissons et d'arbustes qu'ils limitent la croissance de la végétation. Et donc, il n'y a pas de continuité de combustible végétal. Et un éventuel incendie s'éteindrait de lui-même. Mais les bienfaits du bison ne s'arrêtent pas là. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous à quelques kilomètres avec un autre spécialiste. Le bison favorise la biodiversité. Car tout ce qu'ils mangent, ils finissent, tôt ou tard, par le semer. Leur digestion ne se fait pas grâce à des acides, mais des bactéries. Donc 30% de ce qu'ils mangent se retrouvent dans leurs excréments. Et les graines peuvent germer une fois tombées au sol. Avec sa réserve naturelle, Ressus espère aussi attirer de nouveaux touristes, friands d'excursions en plein air. Voilà, ici on arrive à l'entrée de la réserve. Aujourd'hui, il emmène un petit groupe au plus près des bisons. Il y a combien de bisons ? Ici, il y en a 8. Pour Aïnoa, c'est un moment unique. Jamais on ne lui avait proposé de nourrir un bison. Il s'approche vraiment beaucoup là. La première rencontre est forcément un peu stressante. Il ne va pas me mordre la main ? Non, ne vous inquiétez pas. Un bison ne va jamais mordre une main qui lui donne à manger. Un nouvel attrait touristique pour le pays, mais pas encore au point de remplacer le mythique taureau ibérique. Il n'y a pour l'heure qu'une centaine de bisons sur l'ensemble du territoire espagnol. Sous-titrage Société Radio-Canada